Il a été dit à travers les âges que la connaissance de soi, c'est le début de la sagesse. Donc on va dire que la sagesse, c'est la faculté de voir le danger et de ne pas s'en approcher. Parce que le danger c'est quoi ? C'est que tu as des instants d'inconscience, d'impulsion, de réflexe, de compulsion. Et quand tu es comme ça, tu agis sans même savoir que ce que tu fais est néfaste pour toi, pour l'environnement, pour tout ce qui se joue autour de nous. C'est un manque de sagesse. Et donc la sagesse, c'est d'avoir vu toute la difficulté qu'il n'y a que d'être présent. En fait, la sagesse, elle a été recherchée depuis des millénaires. Parce que la sagesse, c'est de voir le danger. Le danger qu'on se donne d'être. Parce que quand on se donne une image, quand on se donne une notoriété, on se donne un rôle, alors tout est joué mécaniquement. Et bien souvent sans conscience. C'est mécanique, c'est répétitif, ça se joue tout le temps. Et la sagesse, c'est de voir que tout ça t'emmène au désastre. Parce que tu ne fais pas les choses consciemment. Donc si tu vois les choses en amour, c'est-à-dire tu vois le danger au loin. Si tu vois tes conclusions, tes envies névrosées, tes attitudes. Alors tu apprends ce que c'est que tu es. Et en apprenant ce que tu es devenu, je veux dire. Alors tu as de la sagesse pour ne pas faire en sorte que ce personnage, ce que tu es devenu, puisse prendre la main. La sagesse te permet de rester neutre, de ne pas réagir aux demandes égocentriques. Parce que la demande égocentrique, elle est facile. Tout le monde l'accueille, tout le monde le veut. Tout le monde cherche là-dedans son plaisir. Le plaisir, le plaisir d'avoir du plaisir, le plaisir d'avoir un confort, le plaisir de tout ce que le monde te propose. Et ce plaisir est destiné au personnage qui cherche justement du répit. Parce qu'il est tout le temps dans la répétition. Donc il veut s'égayer. Donc il pacifie son état de monotonie par la répétition du plaisir. Et ce plaisir est jamais satisfaisant. Parce qu'il t'en faudra encore, et encore, et encore, et encore. Et tu vas t'attacher à ça. Et si tu t'attaches à ce plaisir, alors ta vie en sera indépendante de ce plaisir. Parce que ce plaisir te donne justement ce réconfort que tu as besoin pour ne pas être face à la situation que tu ne veux pas voir. Parce que la situation que tu ne veux pas voir, ce sont les faits. Ce sont des choses qui arrivent. Et le fait de voir la réalité de ce qui se passe, ceci constitue la sagesse. Parce que tu ne te laisses pas embarquer par ce que la pensée propose. Tu restes en retrait. Tu ne réagis pas à l'événement qui se produit. Parce que tu es en train de l'observer. Celui qui observe n'est pas celui qui joue dedans. Donc observer ce qui se passe te permet de garder un oeil sur la réalité. Mais si tu n'observes pas et que tu es en train d'agir avec la compulsion, avec l'inconscience, alors il n'y a plus de sagesse. Il y a le chaos. Et le chaos réside dans ce que nous faisons, ce que nous croyons être bon pour le centre égocentrique. Donc quand un monde entier cherche son intérêt personnel dans tout ce qu'il fait, il y a du chaos. Parce que l'intérêt personnel veut dire que moi je suis bien, je voudrais avoir du confort, du réconfort. Et je cherche partout autour de moi les choses qui vont me donner cette certitude, ce réconfort. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me donnera, quelqu'un qui me sauvera de mon ennui. Parce que tout cet ennui, je ne veux pas le voir. Je veux l'éradiquer. Je veux distraire cet état pour que je puisse être au-delà de ce face-à-face. Le face-à-face avec l'ennui, le face-à-face avec soi-même te donne la possibilité de vivre dans l'harmonie. Mais si tu ne fais pas face à ce que tu es, alors tu seras ignorant. Et l'ignorance, ce n'est pas la connaissance de soi. Et on dit que la sagesse vient de la connaissance de soi. C'est-à-dire ce soi que tu t'es donné d'être et où tu t'aperçois que ce que tu vis là n'est pas vrai. Donc tu vois le danger et tu es sage. Tu régules tes actions à des actions concrètes qui sont éveillées, des actions qui ne sont pas compulsives, des actions d'amour, des actions harmonieuses, des actions qui font en sorte que les choses puissent se perpétuer dans la joie, dans l'amour, dans la paix. c'est ça la sagesse. C'est de trouver comment faire pour ne pas s'égarer avec ce que le personnage propose. Toute cette « zi » que nous avons, c'est la proposition du personnage, du centre égocentrique qui veut satisfaire tous les égaux. les égaux veulent exister à travers ce qu'ils font et donc on est toujours en train de faire pour pouvoir exister. Faire les rôles, faire des choses pour être ce que le monde attend. À ce moment-là, il y a une fuite en avant parce qu'on ne veut pas voir la réalité, la réalité des faits, c'est que tu es en train de jouer un rôle et quand tu as vu ce rôle, alors c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de ne plus t'embarquer là-dedans, mais de jouer dans l'intégrité, d'être là, présent avec la réalité des choses et pas avec ce que ta pensée te propose, ton désir, la fuite, l'idéal. Donc, l'idéal c'est la fuite, c'est l'anti-sagesse. Quand tu cherches quelque chose qui n'existe pas, alors tu es embarqué. Mais dès que tu as vu le mensonge qu'il y a là-dedans, tout de suite, la sagesse te fait reprendre et rien, c'est la fuite. C'est la fuite. C'est la fuite. C'est la fuite. Abonnez-vous !